Alors bienvenue à tous, vous êtes tous très ponctuels aujourd'hui alors du coup c'est plutôt pas mal pour nous parce que c'est un rendez-vous quand même qui est très restreint dans le temps, une heure c'est peu pour aborder tous les sujets qu'on souhaite voir ensemble. Aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Jocelyne Deschaux qui est conservatrice générale des bibliothèques, archiviste paléographe, directrice du réseau des médiathèques du Grand Albigeois si je ne me trompe pas et présidente du bouclier Bleu France. Elle va nous parler des plans d'urgence et de leur mise en oeuvre surtout alors elle va effectivement rappeler un petit peu le contexte de rédaction de ces documents et effectivement de quoi il s'agit et puis très vite en fait parler des cas pratiques comment on fait quand on est très souvent seul dans sa structure et qu'on nous demande de mettre en oeuvre ce plan d'urgence on est parfois un peu décontenancé et donc c'est tout ça qu'on va aborder aujourd'hui donc pour ceux qui sont habitués de ce rendez-vous du 11-12 on vous demande de bien penser à couper vos micros quand vous prenez pas la parole si vous êtes d'accord pour mettre vos caméras c'est tout aussi bien pour l'intervenant qui n'a pas l'impression de parler à des écrans noirs mais là j'ai vu qu'on est déjà pas mal à avoir nos visages en ligne ensuite je demanderai aussi si vous le pouvez à renommer vos écrans par vos noms et prénoms qu'on puisse noter avec ma collègue Laura Tamizé qui est donc sur la mission bibliothèque à l'agence les personnes présentes aujourd'hui alors comme on n'est pas trop trop nombreux on est une grosse vingtaine normalement de présents vous pourrez si vous le souhaitez poser vos questions à l'oral on vous demandera juste de lever la main avec le petit le petit icône en bas réaction vous pouvez lever la main et donc on vous passera la parole et puis plus ou moins tout le temps au fil de l'intervention si ça convient à Jocelyne Deschaux parce que l'idée c'est vraiment de recueillir vos problématiques sur la rédaction du plan d'urgence donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions si vous n'avez pas tellement envie de le faire à l'oral vous pouvez effectivement le faire aussi sur le chat et puis Laura pourra relever au fur et à mesure de l'intervention les questions qui sont posées donc voilà surtout n'hésitez pas à réagir puisque là Jocelyne est là pour vous écouter et voilà et répondre au mieux à vos problématiques à vos questionnements et bien on va commencer je vais laisser la parole à Jocelyne Deschaux si elle si elle le veut bien merci beaucoup Emmanuel bonjour à tous donc oui évidemment en une heure on va pas prétendre faire le tour de la question des plans d'urgence ça serait trop beau par contre voilà ce que ce qu'on a prévu avec Emmanuel et Laura c'est peut-être de je vous présente rapidement un petit peu les le cadre et les principaux points de du plan d'urgence et puis après voilà on consacre vraiment le reste du temps à répondre à vos à vos interrogations à vos difficultés parce que si vous avez commencé vous en avez probablement et si vous n'avez pas commencé c'est peut-être aussi parce qu'il y a une difficulté majeure de démarrage donc voilà on va essayer de voir voir tout ça ensemble donc je remercie d'abord Auvergne-Rhône-Alpes livres et lectures pour m'avoir sollicité pour ce voilà ce sujet que je trouve évidemment essentiel dans le monde des bibliothèques patrimoniales et voilà donc pour ne pas différer plus le commencement je vous propose de commencer d'abord ben pourquoi un plan d'urgence si vous êtes là c'est qu'a priori vous êtes sensibilisés au pourquoi mais je rappellerai quand même rapidement que d'abord parce que il y a des sinistres qui arrivent tout le temps et partout le bouclier bleu France dont je vous parlerai éventuellement de façon un tout petit peu plus détaillé ultérieurement a réalisé un bilan des sinistres en 2019-2020 sur le patrimoine culturel alors au sens plus large c'est-à-dire aussi bien bibliothèque, archives, musées, monuments historiques, lieux de culte etc. qu'Emmanuel vous propose là en vision de l'écran faudrait passer au tableau 2 plutôt si c'était voilà donc en 2019-2020 on totalise quand même 72 sinistres sur du patrimoine culturel et c'est un recensement qui est absolument pas exhaustif c'est-à-dire qu'on a fait au bouclier bleu de manière bénévole un recensement sur ce qu'on a pu avoir connaissance c'est-à-dire essentiellement par la presse mais il est fort possible qu'il y ait des quantités de sinistres dont on n'ait pas eu du tout la moindre information mais rien que ce qu'on a su c'est quand même 72 sinistres en deux ans ce qui fait à peu près un sinistre sur du patrimoine culturel tous les dix jours donc c'est pas tout à fait rien et vous le voyez sur ce tableau-là les bibliothèques patrimoniales puisqu'on va se parler essentiellement de ça concernent 4 sinistres sur 72 vous allez me dire c'est pas beaucoup mais c'est quand même 4 de trop je dirais et encore une fois c'est pas c'est pas exhaustif le si on va sur le l'autre tableau non le premier pardon voilà on voit que ces 72 sinistres concernent principalement des incendies encore qu'il y a un biais puisque cette enquête on a fait aussi ce bilan-là à partir d'une enquête à la destination des centres d'incendie départementaux d'incendie et de secours les dix donc forcément la partie incendie est très représentée mais bon ça donne encore une fois quand même une idée donc vous voyez il y a beaucoup de sinistres qui arrivent il y a non seulement des sinistres qui arrivent tout le temps mais les risques existent partout et pour tout le monde alors un risque très rapidement c'est quoi c'est l'agrégation on va dire en termes un peu jargonique d'un aléa sur un enjeu un aléa c'est quoi c'est par exemple qu'une rivière sorte de son lit c'est un sinistre un incendie qui survient c'est un éboulement de terrain par exemple donc ça c'est l'aléa et l'enjeu c'est en ce qui nous concerne nos collections patrimoniales donc un risque c'est quand il y a un aléa qui se pose sur un enjeu c'est-à-dire que quand il y a un incendie qui affecte par exemple des collections patrimoniales donc ça ces risques-là je vais revenir dans une minute mais ils existent partout et malheureusement si je puis dire pour tout le monde on est à peu près à égalité tous et chacun par rapport à ça troisième raison de pourquoi un plan d'urgence parce que les conséquences des sinistres sont beaucoup plus graves de façon avérée si je puis dire sont beaucoup plus graves s'il n'y a pas eu de plan d'urgence si on n'a pas mis en place un certain nombre de dispositifs pour pouvoir réduire les risques et pour pouvoir répondre au mieux quand le sinistre arrive et donc c'est une des raisons bien évidemment principale qui fait que nous devons tous rédiger un plan d'urgence au niveau légal nous n'avons pas de loi on a eu la chance d'avoir très récemment une loi sur les bibliothèques mais elle ne parle pas des plans d'urgence par contre nous avons la charte de la conservation qu'Emmanuel va vous montrer qui a inscrit la question des plans d'urgence très précisément dans les obligations je rappelle que la charte de conservation dans les bibliothèques a été dressée à la fois par le ministère de la culture et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche donc c'est la partie 6.7 qui est consacrée au plan d'urgence et l'article 82 que vous avez sous les yeux qui dit que toute bibliothèque doit être dotée d'un plan d'urgence ou de sauvetage des collections donc voilà on a aussi une un argument si je puis dire de poids à faire valoir auprès de nos hiérarchies ou de nos élus pour montrer que voilà ceux qui ont réfléchi à la charte de la conservation ont inclus cet élément là de façon tout à fait importante dans les obligations de conservation alors une fois qu'on a vu un peu pourquoi un sinistre pourquoi pardon un plan d'urgence qu'est-ce qu'un plan d'urgence maintenant très rapidement et je viendrai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure c'est d'abord une analyse des risques avec des outils dont on a quand même la chance de les avoir à disposition donc un premier outil c'est Géorisque un site du gouvernement de la transition écologique qui assez facilement vous permet vous voyez connaître les risques près de chez soi d'avoir une étude très poussée sur l'ensemble des risques qui affectent votre commune donc vous cliquez sur commune vous entrez votre commune on a décidé de prendre l'exemple d'Anonais qui bénéficie d'un plan communal de sauvetage je vais y revenir dans une seconde et donc là vous avez vous le voyez en déclinant vous savez qu'il y a six risques majeurs qui sont recensés sur la commune et si on clique sur voir tous les risques et bien on voit qu'il y a un risque d'inondation un risque de mouvement de terrain un risque de cavité souterraine et d'autres choses encore sans doute si on descend voilà et si on clique sur le risque d'inondation on a très bien ce tableau que vous avez sous les yeux on a toutes les données sur les principales inondations historiques de la commune et voilà toute une série de données et si on clique on ne va pas le faire forcément là mais si on clique sur la carte interactive on peut aller à un niveau de détail vraiment très bas puisque voilà la carte on peut aller jusqu'au niveau de la rue où se situe votre établissement et de voir notamment si elle a été concernée par les plus hautes eaux connues de la commune donc c'est quand même un outil qui est essentiel pour travailler sur l'analyse des risques deuxième outil ce sera le plan communal de sauvegarde que votre commune normalement non c'est pas celui-là que votre commune normalement a rédigé, publié, envoyé à la préfecture et dont elle a probablement également fait voilà un autre document plus allégé qui s'appelle le document d'information communale sur les risques majeurs le DICRIM mais si vous avez la possibilité d'avoir le plan communal de sauvegarde en main sur le site de la commune c'est beaucoup plus précis que le DICRIM donc voilà et là encore risque par risque ils vont vous donner l'ensemble des éléments et forcément votre analyse de risque pour votre établissement devra s'établir là-dessus parce que c'est pas la peine de réinventer la poudre vous avez déjà des analyses très fines qui ont été faites c'est pas la peine de recommencer bien sûr ce travail-là ensuite il y aura les risques propres à votre établissement donc là en fonction de la structure en fonction de l'emplacement en fonction de la vétusté éventuelle des bâtiments etc vous aurez toute une série donc de choses à regarder au niveau de votre établissement premier point analyse des risques deuxième point et là je vais passer plus vite pour y revenir ensuite plus dans le détail le plan de prévention tout faire pour éviter le sinistre le plan de prévision tout mettre en place pour que si le sinistre arrive on puisse réagir au mieux le plan d'intervention d'urgence ensuite le plan de retour à la normale le plan d'urgence c'est quoi en réalité donc c'est un document rédigé propre à chaque établissement un plan d'urgence pour un établissement avec ses ressources et ses difficultés il n'y a pas de plan type qui puisse être repris parce que d'expérience on voit que ça ne marche pas donc il faut vraiment adapter la rédaction du plan d'urgence en fonction de chaque établissement et puis le plan d'urgence c'est une conversion si je puis dire de l'ensemble des éléments qui auront été listés en consignes claires précises et concises à la destination des personnels de l'ensemble des personnels de l'établissement et c'est aussi le plan d'urgence une sensibilisation justement à tous les personnels pas seulement ceux qui s'occupent des collections patrimoniales mais l'ensemble des personnels parce que dans l'urgence tout le monde devra prêter main forte et tout le monde aura un rôle bien précis en fonction de ses compétences il y a des tas de choses qui peuvent se faire en cas d'urgence même si on n'est pas spécialiste du patrimoine et donc voilà ça c'est le travail du plan d'urgence qui aura listé également ces tâches et réparties en fonction on reviendra tout à l'heure là-dessus alors ça maintenant qui est-ce qui peut qui doit, qui peut rédiger un plan d'urgence comment en faire très concrètement j'ai envie de dire que pour la rédaction c'est une, le mieux c'est un binôme la constitution d'un binôme deux personnes il y a plus d'idées dans deux cerveaux que dans un seul on, c'est pas très facile je le reconnais vraiment tout à fait aisément de rédiger un plan d'urgence si on est deux et bien c'est beaucoup plus enfin c'est moins difficile on va dire on n'a pas les moments de bas moral au même moment donc on peut se supporter enfin remonter le moral l'un l'autre donc c'est une rédaction qui bon après si on est tout seul on est tout seul mais on trouvera des collaborations à droite et à gauche et justement le plan d'urgence doit se rédiger de façon très en lien vraiment direct avec le responsable du bâtiment avec les responsables des collections avec le SDIS le service départemental d'incendie et de secours et avec les autres établissements culturels de la commune parce que on a a priori tous les ou à peu près tous les mêmes les mêmes risques au sein d'une commune sauf ceux qui sont propres à chaque établissement mais il y a les risques de base si je puis dire qui sont les mêmes et donc du coup c'est intéressant de travailler ensemble il faut pour rédiger un plan d'urgence absolument l'accord et l'investissement de la direction parce que ça va vous demander du temps donc il faut que vous ayez ce temps nécessaire qui soit dégagé et que tout le monde soit d'accord pour que quand vous travaillez sur le plan d'urgence vous travaillez et qu'on vous laisse travailler sur le plan d'urgence il y aura un petit peu en gros on compte 18 mois de travail sur un plan d'urgence à deux personnes en y travaillant évidemment pas à temps plein parce qu'on sait très bien qu'on n'a jamais le temps de travailler à temps plein sur ce genre de sujet il faudra aussi un petit peu de crédit c'est pas qu'une histoire de crédit mais il en faudra un petit peu il faudra l'investissement des équipes pour à la fois au stade de la sensibilisation mais aussi au stade ensuite de la réalisation d'exercices par exemple etc et il faudra donc prévoir un minimum de formation vers ces équipes qui sera également indispensable après pour la mise en oeuvre du plan d'urgence on demandera une équipe de volontaires avec ce qu'on appelle la pyramide téléphonique notamment il faudra au niveau de la formation une formation de base pour l'ensemble des personnels de l'établissement et quelques exercices précis on en reparlera et il faudra une formation plus approfondie pardon plus approfondie plus spécifique vers les équipes de volontaires vers l'équipe de volontaires voilà alors je vais revenir maintenant de façon un petit peu plus détaillée sur les différentes étapes au niveau de la prévention donc là je vais vous renvoyer sur deux documents le premier plan d'urgence par étape qu'avait rédigé avec la BNF Auvergne-Rhône-Alpes à l'époque c'était au Rhône-Alpes tout seul je crois non si je m'abuse non je ne sais plus et donc que vous pouvez trouver facilement sur le site et un deuxième voilà le plan d'urgence par étape qui voilà donne une série d'informations de base on va dire pour démarrer son plan d'urgence et à côté de ça avec voilà un scénario et à côté de ça le bouclier Bleu France a rédigé également alors un document un peu plus long plus dans le détail rédigé son plan d'urgence des collections patrimoniales en dix étapes voilà avec l'ensemble des éléments avec un minimum de détails mais pas trop pour vraiment prendre la question à bras le corps si je puis dire et étape par étape donc ça ça va être l'ensemble de la démarche du plan d'urgence ensuite donc si vous regardez ça dans le détail on démarre donc par de la prévention donc la prévention je vais en parler très rapidement j'ai envie de dire il y a deux éléments de prévention d'une part vous pouvez peut-être descendre un tout petit peu Emmanuel l'analyse des risques on en a parlé voilà connaître faire connaître et développer les dispositifs de prévention donc c'est d'une part faire le tour de son bâtiment avec le regard uniquement porté sur qu'est-ce qui existe déjà en matière de prévention et en général de prévention incendie parce qu'il n'y a souvent pas grand chose qui est fait en matière de prévention inondation donc voilà le système de détection incendie etc savoir que ça existe former également l'ensemble des équipes sur qu'est-ce qui existe et comment on s'en sert le jour J et ensuite il y aura une série de 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 choses qui en matière de prévention qu'il est possible de faire nous petits je vais dire petits personnels de bibliothèques c'est-à-dire pas par le biais des services techniques etc c'est de la sensibilisation à ce que voilà on laisse pas d'outils de matériel électrique branché de façon permanente de faire attention à tout ce qui peut être bizarre un dysfonctionnement de toilette qui peut donner ensuite une fuite importante etc etc donc ça en matière de prévention il y a deux parties ce qu'il faut demander au service technique qui est déjà existant qui éventuellement on peut améliorer et ce qui peut être fait par le personnel en matière de vigilance etc ensuite le deuxième point c'est donc la prévision donc la prévision vous l'avez compris c'est tout faire pour éviter que ça se passe le mieux possible si le sinistre survient quand même donc je vois quatre grandes parties dans la prévision d'une part et c'est peut-être le plus facilement réalisable sans trop de problèmes c'est la partie matérielle d'une part réalisation enfin achat ou reconstitution d'un kit d'urgence moi je préconise de mettre un kit d'urgence dans chaque salle de conservation du patrimoine et pas que du patrimoine d'accord d'ailleurs dans tous les tous les magasins en gros un kit d'urgence c'est un ou plusieurs sceaux en fonction de la taille de la pièce des serpillères des raclettes des éponges des plans vierges de la salle et un crayon gris voilà très 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 rapidement après on peut y rajouter d'autres choses mais en gros la base c'est ça ensuite le matériel ça va être la constitution d'un matériel pour les premières interventions là ce sera plus des caisses d'évacuation ça sera des bâches ça sera un aspirateur à eau alors un seul pour l'établissement ou un en mutualisation avec d'autres établissements de la commune éventuellement auquel on pourra avoir recours au cas où autre chose très facilement réalisable alors sur un peu plus long terme mais que vous pouvez commencer dès cet après-midi c'est la surélévation du premier niveau de rayonnage s'il y a une inondation et que vous avez des rayonnages où les premiers niveaux au niveau du sol de livre se situent à 2-3 cm du sol et bien si vous avez une inondation qui provient par le sol et de toute façon au bout d'un moment elle se retrouve toujours sur le sol l'inondation même si elle vient d'en haut et bien vous serez en difficulté parce que les premiers niveaux de rayonnage les premiers niveaux de livre seront mouillés et pour assécher le sol il vous faudra probablement enlever le premier niveau de rayonnage pour pouvoir assécher sous le rayonnage donc voilà ce qu'on préconise alors on sait qu'on a tous des magasins qui sont archi pleins mais parfois il y a un peu de jeu au niveau de la hauteur pour relever au maximum comme possible le premier niveau de rayonnage à partir du sol et de cette manière-là alors dans l'idéal c'est à 10 cm mais on sait très bien qu'on n'aura pas forcément hauteur par hauteur la possibilité de remonter à 10 cm mais le jour où vous aurez de l'eau par terre vous serez content d'avoir initié cette démarche de relever ce premier niveau de rayonnage ça va être très long en fonction bien sûr du nombre de mètres linéaires que vous avez mais encore une fois si vous faites je ne sais rien moi 20 mètres linéaires par semaine et bien vous aurez toujours agi sur ces 20 mètres linéaires là ce sera toujours ça vous voyez des choses très concrètes ensuite au niveau matériel ce sera l'achat systématique de conditionnement pour les collections prioritaires je vais y revenir sur les collections prioritaires tout à l'heure mais au niveau de la budgétisation il faudra prévoir un achat de boîtes si les collections prioritaires ne sont pas déjà en conditionnement individuel acheter des boîtes pour ça et puis ensuite faire très concrètement au niveau matériel une liste et un plan des locaux de conservation où les collections précieuses sont conservées de façon à pouvoir communiquer ça dès que les pompiers arrivent au premier appel deuxième élément de la prévision ce sera la visite des pompiers organiser une visite des pompiers alors en général chaque se dit c'est un peu organisé différemment parce que chaque département organise son se dit comme il le veut mais en général vous avez toujours un chef de groupe prévision ou avec un nom relativement proche et c'est ce chef de groupe prévision qu'il vous faudra contacter pour le faire venir à la bibliothèque pour lui faire visiter les locaux pour lui montrer où se trouvent les collections prioritaires et lui demander travailler avec lui et notamment c'est lui qui pourra vous dire pièce par pièce combien de documents prioritaires il faut prévoir parce que le nombre de documents prioritaires pourquoi parce que en cas d'inondation vous allez appeler l'inondation relativement importante vous allez appeler les pompiers les pompiers ils vont dépêcher des binômes en général pour aller évacuer les collections prioritaires en fonction de l'emplacement du magasin au sein du bâtiment des cheminements c'est à dire de la façon dont on accède depuis l'extérieur au magasin en question est-ce qu'il y a des escaliers est-ce que c'est des couloirs un peu c'est toujours un peu un labyrinthe une bibliothèque surtout pour les gens de l'extérieur en fonction de ça le pompier pourra vous dire écoutez dans cette pièce je vous propose de me dégager 20 documents prioritaires et donc à partir de ce chiffre-là bien sûr vous pourrez travailler sur la priorisation de vos oeuvres alors justement j'y arrive le travail sur les collections donc priorisation des oeuvres donc priorité c'est en soi c'est-à-dire en général vous avez toujours une quinzaine ou vingtaine d'oeuvres que vous montrez toujours quand vous avez une visite VIP à la bibliothèque donc ça c'est vous si vous vous interrogez je pense que vous auriez très vite une petite première liste de documents prioritaires ensuite il faut la retravailler cette liste en fonction par exemple du nombre d'exemplaires de ces documents-là au niveau national visibles très facilement avec le CCFR notamment et ensuite il faut travailler comme je viens de le dire salle par salle pour ajuster ces collections prioritaires en fonction de ce que le pompier vous aura dit de nombre maximum ensuite il faudra travailler sur le conditionnement j'en ai déjà parlé l'idée c'est que chaque oeuvre prioritaire puisse être évacuée dans un conditionnement individuel ce sera beaucoup mieux pour le transport et l'évacuation et puis ce sera beaucoup mieux pour 40 000 autres raisons du conditionnement et puis il faudra travailler ensuite sur le repérage et ça le travailler avec les pompiers comment vous décidez les pompiers et vous que les oeuvres prioritaires seront repérées par les pompiers il faut savoir que si c'est un incendie les pompiers sauront mettre à bord vous n'aurez pas la possibilité de rentrer dans les magasins même avec un pompier à côté de vous ce sera interdit donc vous n'allez pas lui donner aux pompiers une liste de vos cotes parce que vos cotes il n'y connaît rien c'est incompréhensible pour le commun des mortels donc il faut sortir de cette histoire de cotes et trouver des modes de repérage au bouclier bleu on vous propose évidemment pas obligatoire mais c'est une possibilité d'acheter des logos rétro réfléchissants que vous posez à la fois sur les portes des locaux prioritaires sur les cheminements aussi depuis l'extérieur pour dire vers où il faut se diriger pour arriver à une salle où il y a des œuvres prioritaires à sauver et ensuite des logos de plus petite taille toujours rétro réfléchissant que vous mettrez à la fois sur l'étagère et sur le conditionnement des œuvres prioritaires ça marche très bien on l'a travaillé avec les pompiers c'est pour ça qu'on a pris du rétro réfléchissant et pas du fluorescent ou phosphorescent ça a été éprouvé dans plein d'exercices ça marche très bien après vous pouvez prendre tout à fait d'autres systèmes de repérage évidemment le tout c'est que les pompiers soient informés et d'accord de ce système de repérage alors j'anticipe une question parce que je suis sûre qu'il y a au moins l'un d'entre vous qui va me poser cette question oui mais alors au niveau sécurité comment le repérage de ces œuvres la part des logos c'est un peu le manuel du parfait voleur servez-vous je vous en prie c'est vrai et c'est pas vrai c'est vrai et dans ces cas-là vous savez aujourd'hui on parle beaucoup de la balance bénéfice-ris il faut voir est-ce que c'est plus risqué de se faire voler des œuvres ou est-ce que c'est plus risqué d'avoir un incendie ou une inondation dans votre établissement moi un tout petit peu spécialiste du risque en bibliothèque sur les collections patrimoniales je vous dirais que le risque le plus important c'est le risque de sinistre et donc moi je privilégie un repérage clair et net par exemple des logos mais après il faut bien sûr que votre hiérarchie que vos élus soient d'accord avec ça et il faut le faire valider encore une fois vous pouvez trouver tout un autre système mais ne faites pas de liste de cotes parce que ça on est sûr de façon mathématique que ça ne marche pas auprès des pompiers autre petit élément n'oubliez pas dans les oeuvres prioritaires les expositions souvent vous faites des expositions souvent vous mettez des documents importants et donc probablement prioritaires dans vos expositions c'est pas parce qu'il est en exposition que le risque est moins important pour le document donc là aussi on propose au bouclier bleu des logos complètement blancs et rétro rétro réfléchissants qui permettent de montrer aux pompiers sans intervenir de façon trop intrusive dans le design on va dire de l'exposition que telle ou telle oeuvre est à sauver en priorité en cas d'urgence voilà pour la question collection et ensuite le troisième point de la prévision c'est le point humain qui n'est pas le moindre des points j'en ai déjà un tout petit peu parlé c'est d'abord une information à tous les personnels une sensibilisation à la question de tous les personnels de la bibliothèque une info également régulière au fur et à mesure de votre progression dans le plan d'urgence ça peut être intéressant ensuite ce sera la conversion de tout ce que vous aurez mis dans votre plan d'urgence en consignes claires et concises d'une page à quatre que vous allez afficher à droite et à gauche au point un peu stratégique des consignes c'est des choses très claires sur une page à quatre qu'est-ce que je dois faire si je découvre un incendie c'est cinq points qu'est-ce que je dois faire si je découvre une inondation cinq points de façon à ce que même si vous avez sensibilisé formé avant au moment du sinistre on est tous en stress et dans le stress on ne sait plus des choses qu'on sait très bien lors de l'évac on a fait nous ici à Albi un exercice on en fait assez souvent lors d'un exercice donc tout le monde savait que c'était un exercice j'ai une collègue qui m'a dit je ne me souvenais plus du numéro de téléphone des pompiers alors que c'est quelque chose que tout le monde sait le pompier c'est le 112 ou le 18 et bien sous l'action du stress alors que c'était un exercice et qu'elle savait que c'était un exercice elle avait oublié ce numéro donc il faut vraiment par des consignes claires et affichées rappeler j'ai envie de dire le B à bas de façon à ce que justement en situation de stress on puisse retrouver nos repères et retrouver des choses validées par tout le monde de qu'est-ce que je dois faire en cas de découverte d'un signe ensuite c'est travailler sur la chaîne d'alerte donc la chaîne d'alerte c'est qui j'appelle une fois que j'ai découvert le sinistre donc le responsable des collections le responsable de la bibliothèque l'élu de référence le DGS enfin etc etc en fonction du cas de figure ça aussi ça se travaille en amont et ça s'affiche de façon très claire ensuite la liste des personnes indispensables à contacter et la liste des volontaires que vous aurez mises en place aussi lors de votre de votre travail de prévision également prévenir l'ensemble des personnels susceptibles d'être contactés que la hiérarchie en cas de sinistre n'est pas forcément la même il peut y avoir un adjoint du patrimoine qui prenne la tête des opérations parce qu'en cas de sinistre et en cas de stress il reste les yeux les pieds sur terre si je puis dire alors que quelqu'un de catégorie même si c'est lui d'habitude qui est responsable en cas de stress il peut ne pas forcément réagir très bien donc là prévenir l'ensemble des équipes que la hiérarchie en cas de sinistre peut être tout à fait différente de la hiérarchie habituelle elle peut rester la même évidemment mais elle peut aussi être différente ensuite travailler sur la question de l'identification des rôles et la répartition des rôles il faut vous mettre dans le cas où le jour du sinistre le rédacteur du plan d'urgence ne sera pas présent parce qu'il sera malade il sera parti en vacances au Bahamas ou en formation à droite et à gauche il faut que l'ensemble des équipes puisse réagir du mieux possible même en son absence et donc prévoir aussi un certain nombre de rôles donc ça nous on peut bien évidemment lors d'une formation bouclier bleu par exemple on vous donne l'ensemble de ces rôles là et les répartir en fonction des présents parce qu'encore une fois vous ne savez pas qui sera présent le jour J ensuite donc bien sûr former l'ensemble du personnel à des réactions de base et faire des exercices en dernier lieu enfin en avant-dernier lieu pour voilà mettre en oeuvre tout ce qu'on a prévu voir si tout ce qu'on a prévu marche bien etc et éventuellement réajuster le plan d'urgence et également travailler en parallèle et je m'arrêterai là-dessus sur la mutualisation des personnels au sein des établissements culturels de la ville puisque on sera tous dans la même galère ça peut être intéressant d'avoir les collègues du musée qui viennent vous prêter main forte bien évidemment à charge de revanche et que vous vous alliez prêter main forte auprès du personnel du musée le jour où le sinistre sera sur le musée évidemment ça pour l'avoir travaillé au niveau de la DRH au niveau du directeur général des services pour avoir l'accord de principe au préalable mais voilà ça aussi c'est des aides qui peuvent être extrêmement précieuses voilà je vais m'arrêter là pour vous l'avez vu une présentation quand même très rapide mais je veux vraiment me garder de la place si je puis dire pour vos interventions vos remarques vos questions donc voilà à vous la parole maintenant alors n'hésitez pas à vous manifester soit sur le chat soit en direct si vous avez envie de prendre la parole de la part alors Bruno Mayorgas qui a une question oui bonjour vous m'entendez oui oui excusez-moi pour l'écran noir j'ai pas de webcam je suis le responsable du fonds patrimonial de la médiathèque de Vienne en 2004 on a eu un sinistre on a eu une contamination par moisissure donc ça nous a servi d'expérience on a eu la chance en fait de bénéficier de conseils et d'aides extérieures parce qu'on n'était pas on était novice et on a eu la chance je voulais juste dire que ce qui est important dans ce cas de sinistre c'est la rapidité de la réaction puisque les moisissures ont différents stades et il y a un moment où leur développement peut être exponentiel et on a eu la chance d'avoir été bien conseillé par un bibliothécaire de Lyon monsieur Guinard qui a eu la gentillesse de se déplacer dans la journée parce qu'on a constaté le sinistre dans une matinée évidemment j'étais en vacances comme vous disiez c'est ce que vous disiez le responsable du fonds patrimonial est en vacances qui nous a conseillé d'exfiltrer les collections contaminées c'était 5000 documents sur 30 000 et en fait cette exfiltration elle a été salvatrice parce que ça a peut-être empêché une contamination de plus grande ampleur et ensuite il y a évidemment d'autres stades l'analyse de la moisissure mais plus vite on le fait plus vite on peut prendre des décisions sur la marche à suivre par la suite enfin c'est une chaîne en fait c'est une chaîne de décisions à prendre et le temps compte beaucoup donc on imagine bien qu'avoir les idées claires en cas de sinistre de ce genre sur les étapes à comment dire à observer va jouer c'est une course contre la montre c'est pour ça que si vous l'avez préparé en amont vous pourrez avoir cette rapidité de réaction beaucoup plus facilement en tout cas moins difficilement et vous parlez de rapidité de réaction effectivement les moisissures si les conditions climatiques s'y prêtent elles peuvent se développer en 48 heures donc une inondation qui arrive un samedi soir après la fermeture de la médiathèque ou dans un établissement où il n'y aura personne avant le mieux le lundi voire plutôt le mardi vous pouvez revenir à la médiathèque enfin à la bibliothèque le mardi avec des moisissures qui se sont déjà développées donc effectivement la question de la rapidité mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation c'est-à-dire que si on n'a pas préparé en amont d'agir rapidement sans prendre le temps d'analyser la situation peut aussi donner de mauvaises réactions et du coup d'accroître les dommages sur les documents donc c'est vraiment pour ça et je vous remercie de votre intervention que le plan d'urgence rédigé réfléchi en amont pas dans la panique etc. est vraiment très très important merci beaucoup pour votre intervention je crois qu'il y a Katia Golba à Anonnet justement qui souhaite prendre la parole oui bonjour on s'était juste pour compléter un petit peu parce qu'on a eu nous-mêmes un problème d'infestation par moisissure il y a 3 ans 4 ans je ne sais plus déjà on a été un petit peu pris de court aussi puisqu'on n'avait pas encore de plan de sauvegarde de plan d'urgence etc. et que effectivement je pense que c'est intéressant du coup dans ce document de pouvoir identifier à l'avance les éventuels interlocuteurs auprès de qui on peut trouver de l'aide notamment la bibliothèque nationale pour nous a été d'un grand secours puisqu'ils sont venus aussi pour faire des analyses des moisissures et nous donner toutes sortes de conseils et vraiment un mode d'emploi sur comment réagir et ça on a mis un petit peu de temps à identifier les personnes qui pouvaient nous aider nous accompagner et d'où l'intérêt d'avoir éventuellement pour chaque type de sinistre effectivement des des personnes des structures ou des établissements référents auprès de qui on peut s'adresser éventuellement pour aide conseil retour d'expérience etc absolument et je dirais aussi que alors ça fait partie d'une des étapes du plan d'urgence que je n'ai pas détaillé parce qu'il fallait que j'aille vite de constituer sa liste de références si je puis dire de 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 personnes ou de structures à l'extérieur à contacter Emmanuel je ne sais pas si vous avez les fiches BNF oui je vais les partager il y a Laura qui a mis le lien voilà et donc là aussi sur le site professionnel de la BNF vous avez aussi type de document par type de document et par type de dommage c'est-à-dire type de sinistre en gros incendie ou inondation la marche à suivre pour les différents types de documents et l'état dans lequel vous le voyez si vous voulez et donc ça c'est vraiment des fiches qui sont hyper hyper importantes et je vous recommande parce que peut-être que le jour J vous n'aurez pas accès à internet parce que peut-être même que vous n'aurez pas d'électricité donc il faut prévoir avoir fait encore une fois une impression papier des fiches qui vous concernent en fonction du type de document que vous conservez parce que c'est un document qui fait 250 pages donc si vous n'avez pas de monnaie par exemple ce n'est pas la peine d'imprimer les 10 pages qui concernent la réaction sur les monnaies et donc tout ça ça se fait en avance et le jour J vous pourrez avoir recours à ce genre de fiches vraiment très 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 important c'est un petit peu voilà c'est filière de tri par type de document en cas de dégâts des eaux et filière de tri par type de document en cas d'incendie c'est vraiment ces deux et puis la fiche pratique sur l'évacuation des documents est également très bien faite voilà c'est les deux éléments les plus les trois éléments les plus les plus les plus pratiques si je peux me permettre de réintervenir juste sur un point que j'avais identifié à l'époque comme difficulté c'est la question budgétaire oui c'est à dire que quand intervient un sinistre comme ça éventuellement on a déjà voté le budget oui on n'a pas forcément de marge de manœuvre pour mettre en place tout ce qui va être nécessaire après comme l'analyse par exemple des moisissures les opérations de traitement des collections etc et voilà je ne sais pas s'il y a des retours d'expérience ou des exemples de bonnes idées à prendre sur cette question qui évidemment qui nous concerne tous puisqu'il est rare que le sinistre arrive juste au moment où on est en train de travailler sur le budget prévisionnel il y a une discussion qui doit être faite avec la direction des finances pour voir qu'est-ce qu'il est possible de dégager en cas d'urgence alors évidemment on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer évidemment on ne sait pas de quel crédit de quel montant de crédit on aura besoin mais je vais prendre un exemple avec la pandémie en mars 2020 quand toutes les collectivités se sont mis ont bien dû trouver les moyens d'acheter des masques pour les personnels par exemple et ça c'était évidemment pas budgétisé et on a trouvé les moyens d'acheter des masques donc évidemment c'est pas forcément enfin là il ne s'agit pas de la sécurité des personnes mais de la sécurité des biens dont est responsable la collectivité donc il y a possibilité de travailler il n'y a pas de solution uniforme on va dire unique mais de travailler avec la direction des finances de sa collectivité en allant les voir en leur disant ben voilà il est fort possible qu'il ne se passe rien mais il est fort possible aussi qu'il y ait des choses qui arrivent qu'est-ce qu'on peut prévoir comme procédure financière d'urgence dans ce cas-là et ben voir en fonction de ce qu'ils vont répondre merci beaucoup n'hésitez pas à intervenir si vous avez d'autres interrogations au cours de mes visites dans la région j'ai des collègues qui étaient en train justement de travailler sur ce document et sur ces choix de documents prioritaires donc vous avez parlé des ouvrages éventuellement qu'on en sort régulièrement dans les visites on l'a tous fait effectivement c'est à part un bon principe mais il s'interrogeait effectivement est-ce qu'on prend les documents les moins volumineux pour en prendre le plus possible les plus précieux en termes de valeurs pécuniaires et effectivement on en a discuté ensemble quand on préparait cette intervention est-ce qu'on les met tous au même endroit pour que les pompiers aillent les chercher tous d'un coup est-ce que comment concrètement on peut organiser ces choses-là si effectivement il y a un exemple et pas une réponse une réponse typique alors effectivement quoi choisir dans les collections prioritaires j'ai envie de dire ça c'est de votre ressort du ressort du responsable des collections du ressort du chef de l'établissement et du ressort des élus moi j'ai une vision patrimoniale de la chose c'est-à-dire j'ai privilégié dans les différents établissements où j'ai fait les plans d'urgence j'ai privilégié des documents qui existaient là et pas ailleurs c'est-à-dire que par exemple l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert qui est un des éléments qu'on montre le plus souvent lors des visites VIP par exemple parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant etc elle est conservée en France quand même en très très nombreux d'exemplaires donc à mon avis en plus elle fait 30 volumes donc moi je ne mettrais pas la priorité là-dessus après de dire qu'on privilégie les documents qui sont dans son établissement et pas ailleurs ça va vouloir dire qu'on fait passer tous les manuscrits en priorité sauf que tous les manuscrits n'ont pas forcément vocation à être non plus en priorité il y a peut-être des imprimés qui sont plus précieux que certains manuscrits donc bon voilà c'est très compliqué il faut de toute façon que la liste ne soit pas faite par une seule personne ça c'est impératif et qu'une fois qu'elle ait été faite donc par un collège on va dire de personnes responsables à différents points de vue qu'elle soit validée encore une fois par vos élus parce que ben voilà c'est une décision on va dire aussi politique quelque part après pour la question que posait Emmanuel est-ce qu'on regroupe tout au même endroit alors si vous posez la question aux pompiers et d'ailleurs avant même que vous ne posiez la question en général c'est ce qu'ils vous disent eux c'est ce qu'il y a de plus pratique donc si vous mettez dans une armoire l'ensemble des œuvres prioritaires à un seul endroit eux ils vont sauter de joie parce qu'évidemment c'est beaucoup plus simple à repérer et c'est beaucoup plus simple à évacuer sauf que moi je pars du principe mais encore une fois d'autres opinions peuvent être formulées et tout aussi respectables mais je considère moi qu'il y a plus de risques à mettre tout ce qui est plus précieux au même endroit parce que si c'est à cet endroit-là que se déclare le cynisme vous avez tout perdu donc moi je privilégie de conserver les ouvrages à leur vraie place j'ai beaucoup bossé avec un pompier qui m'a toujours appris qu'un plan d'urgence c'était comme un régime alimentaire pour qu'il se réalise véritablement il faut qu'il soit tenable donc si vous faites un plan d'urgence qui bouleverse trop les habitudes des personnels alors ça dépend de quel type d'habitude parce que si c'est le fait de laisser sa bouilloire allumée 24 heures sur 24 365 jours par an ça c'est une mauvaise habitude par contre si c'est de déplacer des livres précieux à un endroit alors que dans la vie quotidienne pour la communication au lecteur ça va vraiment bouleverser pas mal les choses j'ai envie de dire garder votre organisation habituelle avec un mode de repérage intéressant et reconnu par le SDIS ça sera peut-être mieux de laisser vos différents éléments prioritaires à différents endroits avec un bon mode de repérage ça ne devrait pas pouvoir poser de problème aux pompiers mais après encore une fois ça c'est de la décision aussi de l'ensemble du chef d'établissement et également de la validation des élus Merci beaucoup Laura je crois qu'on a des questions dans le chat Oui je vois est-ce qu'il est judicieux de faire visiter les locaux aux références 10 avant d'établir cette liste oui parce que je dirais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est lui qui va pouvoir vous dire une première approche pièce par pièce ici vous me donnez 20 documents prioritaires et dans une autre pièce plus difficile d'accès là il n'y en aura que 10 et ensuite je reviendrai sur la question de faire des exercices à la fois en interne avec l'ensemble des personnels et en collaboration avec le SDIS alors ce ne sera pas forcément des exercices incendies mais ça peut être des exercices de simulation d'inondation ou avec des fumées simplement je veux dire pas avec du vrai feu le fait de faire des exercices ça vous permettra aussi de tester le mode d'évacuation par les pompiers et moi par exemple à Albi on a fait un exercice après avoir établi notre liste prioritaire etc. comme je vous l'ai décrit et après l'exercice ça s'était tellement bien passé les pompiers pensaient mettre 20 minutes à sortir l'ensemble de nos oeuvres prioritaires et bien ils ont mis 8 minutes et donc du coup à l'issue de l'exercice ils m'ont dit vous pouvez monter le nombre d'oeuvres prioritaires de façon plus importante parce qu'on voit que finalement ça se passe bien parce que c'est bien préparé parce que les cheminements ne sont pas compliqués etc. donc faire des exercices ça vous permettra d'augmenter peut-être votre nombre d'oeuvres prioritaires et bien là c'est le jackpot parce qu'évidemment c'est choisir entre son père et sa mère de faire une distinction des oeuvres prioritaires et donc voilà ça peut être vraiment intéressant de voir augmenter ce nombre après les exercices j'ai l'impression qu'il y a eu des réactions sur les budgets en fait exceptionnels accordés aux établissements et de la part notamment de la BMDupuis peut-être que vous avez déjà eu ces questions à travailler Lauriane Godard je ne sais pas si vous pouvez intervenir en ce sens oui oui en fait on a déjà on a dû en fait intégrer en urgence à nos collections des collections qui se trouvaient être infestées de moi c'est sûr très simplement et quand on en a parlé aux finances ils ont dit qu'ils avaient une procédure des lignes budgétaires justement pour des budgets d'intervention d'urgence qu'ils appellent des budgets exceptionnels qui peuvent être débloqués en cours d'exercice et de manière en fait assez simple puisqu'on a eu les financements très rapidement après je ne connais pas la procédure en question mais je suppose que les services finances et collectivités les connaissent assez facilement merci beaucoup pour cette intervention une remarque qui poursuit cette intervention sur le fait que la décision d'attribuer un budget exceptionnel relève d'une décision politique et que l'inscrire dans un plan d'urgence permet de sécuriser la possibilité d'avoir un budget exceptionnel vous avez quand même beaucoup abordé pas mal de choses il y a eu une question qui revient très souvent c'est que pour beaucoup de collègues cette demande de rédaction de plan d'urgence elle est faite toutes les personnes semblent très sensibilisées à cette question là et pour autant la personne se retrouve très seule sur ce sujet là donc effectivement vous avez souligné l'importance de se mettre en binôme mais peut-être juste rappeler comment on peut tirer le premier fil de cette pelote quand on se retrouve comme ça très seul sur ces sujets là ce qui arrive quand même à beaucoup de collègues dans les structures je pense que pour démarrer un plan d'urgence même si on est seul il faut commencer par ce qui est le plus facile entre guillemets mais pas forcément prendre les choses dans l'ordre dans un ordre précis je veux dire dans l'ordre la prévention la prévision etc mais peut-être commencer par des choses très concrètes qui pourront vous être utiles toujours c'est à dire je parlais tout à l'heure de la surélévation du premier niveau de rayonnage c'est une chose très concrète même si vous en faites qu'un tout petit peu ce sera toujours ça de fait la constitution du matériel alors déjà de regarder combien ça vous coûterait si vous n'avez pas budgétisé là en janvier 2022 sur l'ensemble de l'année 2022 déjà faire la liste et de voir les coûts afférents de façon à pouvoir le budgétiser à l'automne 2022 pour l'année 2023 de prendre des contacts avec je disais tout à l'heure les autres établissements avec le SDIS je pense que peut-être le premier des trucs à faire c'est de prendre contact avec le SDIS en général depuis Notre-Dame il faut bien dire les SDIS sont beaucoup plus sensibilisés à cette question du patrimoine culturel en général qu'avant avant on ne tombait pas forcément sur des représentants aux SDIS qui étaient très sensibilisés aux biens culturels maintenant c'est quand même beaucoup plus facile c'est également de travailler sur les petites choses l'histoire c'est pas des petites choses mais la chaîne d'alerte par exemple la chaîne des interventions la chaîne des personnes de référence à aller chercher pour intervention vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de petites choses même si vous êtes tout seul que vous pouvez faire les unes après les autres je sais aussi que la difficulté d'y travailler c'est de consacrer du temps de pouvoir consacrer du temps à ça donc là aussi si c'est en accord avec la hiérarchie je sais pas moi tous les jeudis c'est le jour plan d'urgence et vous bossez uniquement sur le plan d'urgence tous les jeudis ou un jeudi sur deux ou j'en sais rien mais vous voyez de vous donner des balises comme ça qui vous permettront un de consacrer du temps et deux de vous voir avancer parce que c'est aussi la question on a l'impression que c'est insurmontable on sait pas trop par quel bout le prendre et voilà commencer par des choses très concrètes ça peut être vraiment intéressant après si vous êtes vraiment tout seul je vous rappelle que dans votre région vous avez une section locale du bouclier bleu France qui existe qui est la section bassin du Rhône qui est où il y a des collègues aussi bien de Lyon de l'ensemble de Ronalp alors le bouclier bleu France c'est une association interprofessionnelle tout le monde travaille là sur des heures bénévoles après si vous avez la possibilité par votre hiérarchie d'aller aux réunions bouclier bleu sur votre temps de travail évidemment c'est encore mieux mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de salariés au bouclier bleu qui pourront consacrer du temps aux autres établissements par contre les réunions du bouclier bleu au sein des sections locales elles font avancer justement certains points de rédaction du plan d'urgence et justement les collègues de la section bassin du Rhône a récemment travaillé sur les infestations justement voilà donc vous pouvez trouver de l'aide si vous êtes tout seul dans votre établissement sur ces sujets là vous vraiment je vous recommande d'aller chercher de l'aide auprès du bouclier bleu France et de votre section locale alors il faudra adhérer ou bien vous personnellement ça vous coûtera 20 euros par an c'est pas non plus le bout du monde ou encore mieux faites adhérer votre collectivité en fonction de la taille ça va de 175 euros à 350 euros c'est pas non plus des sommes absolument énormes et là vous pourrez avoir une aide extérieure on va dire avec encore une fois la grosse richesse du bouclier bleu c'est de travailler en intersecteur c'est à dire aussi bien avec des collègues des archives des bibliothèques des musées des monuments historiques et du coup ben voilà on a les mêmes problèmes mais pas forcément les mêmes façons d'aborder ces problèmes là et du coup c'est hyper hyper enrichissant donc voilà ce que je pourrais peut-être préconiser si vous vous retrouvez tout seul alors il reste deux minutes je sais pas j'ai coupé la parole à quelqu'un non il y avait quelques remarques et donc deux questions encore une remarque des archives départementales du Puy-en-Velay qui souligne l'importance de formaliser une hiérarchie d'urgence qui peut cela dit ne pas être la même que la hiérarchie ordinaire pour justement pouvoir aller plus vite il y a une question sur la signature du plan d'urgence qui s'engage qui signe alors moi ce que je recommande là-dessus c'est une fois vous l'avez terminé c'est de le faire valider en conseil municipal en conseil communautaire de façon à ce que l'ensemble des élus soient informés et c'est finalement eux qui s'engagent à ce plan d'urgence comme la charte de la conservation je ne sais pas si dans vos collectivités vous l'avez fait approuvé et signé en conseil communautaire ou municipal mais voilà ça relève un peu de la même de la même catégorie la question suivante c'est est-ce qu'une équipe municipale ayant voté sur le plan d'urgence un budget exceptionnel est-ce que l'équipe suivante peut refuser ce budget exceptionnel ben oui mais après si on les sensibilise ils vont les élus ils ne sont pas d'emblée sensibilisés à la question si on leur explique le pourquoi du comment pourquoi c'est nécessaire et pourquoi les précédents l'ont fait a priori c'est qu'il y avait une vraie bonne raison de le faire et ce n'est pas une question de parti politique on va dire vous voyez ce que je veux dire voilà la protection du patrimoine culturel ça relève de chaque citoyen et à fortiori de chaque élu quelle que soit la couleur politique donc là-dessus je pense que oui il y aura besoin d'une sensibilisation et d'une formation entre guillemets des élus à ce niveau-là mais ça ne me paraît pas impossible à obtenir et alors une dernière question à laquelle il va être difficile de répondre comme ça à brûle pour point c'est une fois qu'on a intervenu qu'on a évacué les documents qu'est-ce qu'on en fait des documents évacués ? et bien ça on prévoit aussi dans le plan d'urgence il faut prévoir un point de rassemblement des oeuvres un endroit où vous pourrez mettre les documents évacués il faudra voir si ces documents-là nécessitent une congélation s'ils ont été très mouillés qui sont en nombre important et donc avoir repéré un certain nombre d'entreprises de congélation donc vous pourrez louer les congélateurs pour les entreposer et ensuite démarrer tout le processus de remise à la normale de séchage des documents congelés etc. donc ça ça se prévoit aussi dans le cadre du plan d'urgence à la fois les lieux les moyens les personnes à contacter etc. j'ai essayé de faire vite merci beaucoup parce que c'est effectivement un exercice très difficile dont on se rend bien compte avec Laura à chaque 11-12 parler d'un sujet en une heure c'est un vrai challenge et merci beaucoup de l'avoir accepté et de l'avoir relevé avec autant de clarté et de didactie c'était vraiment très agréable ce qu'il faut bien retenir effectivement c'est qu'on n'est pas seul sur le territoire il y a effectivement des interlocuteurs à voir dans la section dont vous avez rappelé l'importance aussi peut-être d'adhérer au bouclier Bleu France vous l'avez déjà dit mais effectivement il n'y a pas du tout de moyens au bouclier donc c'est aussi peut-être soutenir ces actions-là et aussi des interventions aussi agréables que celles-là merci de pouvoir adhérer de faire de la pluie pour le bouclier nous on essayera de réfléchir à une journée un peu plus longue pour continuer d'accompagner tous les professionnels mais effectivement vous avez vu qu'il y avait des soutiens au bouclier Bleu à la Bibliothèque Nationale à l'agence où on pourra faire des efforts pour en tout cas vous accompagner au mieux le prochain 11-12 Laura va mettre le lien d'inscription ce sera sur les contrats territoire lecture Laura c'est ça ? oui tout à fait on a passé l'heure donc je ne vais pas développer surtout que je pense que c'est des thématiques que vous connaissez même s'ils sont de plus lecture publique que conservation mais voilà et ce sera quand ? ça m'intéresse le 17 février pardon je croyais que tu avais dit la date non je n'avais pas encore dit la date le 17 février et vous pouvez effectivement retrouver l'ensemble des 11-12 sur la chaîne YouTube à réécouter et très prochainement on va sortir une publication numérique les carnets du 11-12 où vous pourrez retrouver des extraits vidéo des 11-12 avec des ressources bibliographiques webographiques pour aller plus loin des formations voilà pour aller plus loin toujours sur ces sujets là et puis n'hésitez pas à déposer aussi les sujets que vous voulez voir abordés sur notre dispositif la parenthèse voilà on recueille toujours les idées ou en tout cas les questionnements que vous pouvez avoir et si jamais des collègues ont déjà déposé ces sujets là n'hésitez pas à renchérir sur leurs propositions ça nous aide aussi à prioriser les sujets qu'on va traiter dans ces rendez-vous en tout cas un très très grand merci à Jocelyne Deschaux pour cette intervention c'était effectivement les participants l'ont dit très clairs et très pédagogiques et voilà en tout cas ça nous a donné quelques petites clés pour rentrer dans ce sujet bien difficile merci beaucoup à vous et merci de votre attention je reste disponible sur l'adresse présidence arrobas bouclier tiré bleu point fr pour toute question pour toute solicitation d'aide etc n'hésitez pas merci beaucoup à vous Laura et Emmanuel pour voilà une bonne une bonne collaboration pour présenter l'ensemble des choses dont j'avais besoin c'était chouette il nous reste à vous souhaiter une très belle journée et puis à vous atteler à votre plan d'urgence dès cet après-midi merci à tous au revoir 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 au revoir